Aux premières heures de la matinée, c'est déroulé dans un grand hôtel d'Avignon, le Sofitel La Balance, un hold-up aux conséquences particulièrement dramatiques. Sept personnes en effet ont été tuées alors que deux ou trois gangsters, on ne sait encore, avaient fait irruption dans l'établissement pour s'attaquer à la salle des coffres. Bonjour, sept morts en moins de dix minutes derrière les murs d'un grand hôtel au cœur d'Avignon, une nuit de l'été 1983, au cours de laquelle le festival battait son plein. Un massacre incompréhensible, aberrant, inouï. En témoigne cette photo glaçante qui va bientôt faire la une de tous les journaux, sept corps allongés au petit matin sous des linceuls blancs, sur la moquette d'un couloir du Sofitel d'Avignon. Les enquêteurs vont immédiatement s'orienter sur la piste du banditisme, un hold-up minable mené tout de même par un commando d'individus chevronnés, mais qui aurait tourné au carnage. Un affolement d'autant plus inexplicable qu'il visait des victimes innocentes, impuissantes, un mystère. 40 ans après, les mêmes doutes et les mêmes interrogations continuent d'affleurer. On se demande ce que cherchaient vraiment les malfaiteurs cette nuit-là. Pour quelles raisons ils ont subitement perdu leur nerf et pourquoi le scénario hexa du massacre n'a jamais pu être établi avec précision ? Où est donc passé le fameux troisième homme qui était dans l'hôtel et qui pourrait être le commanditaire ? Question posée aujourd'hui à nos invités, dont la sœur d'une des victimes. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur la tuerie du Sofitel d'Avignon. Au petit matin de l'été 1983, les policiers de la ville vont dénombrer sept morts, quatre hommes, trois femmes égorgées et abattues dans les chambres de l'établissement. Un hold-up qui aurait tourné au carnage gratuit. Vendredi 5 août 1983, à 3h32, le policier Mariano Puzzo, d'astreinte de nuit au commissariat d'Avignon, décroche le téléphone. Au bout du fil, la voix d'une femme affolée, c'est une cliente de l'hôtel Sofitel, nichée dans le cœur historique de la ville, à deux pas du Palais des Papes et du célèbre pont d'Avignon. La femme est terrée dans sa chambre, elle a entendu plusieurs coups de feu, de l'agitation au deuxième étage, deux voitures de police, une patrouille du corps urbain, une autre de la brigade spéciale de nuit, six fonctionnaires au total, sont envoyées sur place. Les gardiens de la paix entrent dans un hôtel éclairé mais silencieux. La réception est anormalement déserte, comme si les employés étaient partis précipitamment. Les policiers montent sans bruit, armes au point jusqu'au deuxième étage, ils perçoivent du mouvement à l'intérieur de la chambre 209, il y a du sang sur la porte. Le temps de l'enfoncer, deux hommes coincés dans la chambre ont ouvert la porte-fenêtre qui donne sur la rue. Ils se jettent dans le vide, cinq mètres de haut, pour rebondir sur le capot d'une Volkswagen Golf garée à cet endroit. Des policiers restés devant l'hôtel se lancent à leur poursuite. L'un des fuyards parvient à leur échapper dans les rues du quartier, le deuxième est rattrapé par le brigadier Jean-Marc Machura, un karatéka. Ils pointent son arme mais l'individu, son pistolet Lugère P08 en main, l'individu fonce sur lui. Je lui ai envoyé un coup de savate, il est tombé, j'ai pu le maîtriser, va raconter le brigadier. Le malfaiteur est au sol quand il lance, dommage que je n'ai plus eu de cartouche, sinon c'était la guerre, j'aurais continué à tirer. Au deuxième étage du sofitel, le rideau se lève sur un carnage, chambre 201. Le chef barman Pierre Ancinelli, 25 ans, gît dans une mare de sang, il a de toute évidence tenté de se réfugier ici. Il s'est enfermé dans la salle de bain, les malfaiteurs l'ont poursuivi, il a été égorgé, puis abattu d'un coup de fusil de chasse à canoncier calibre 12, chambre 214. A l'autre extrémité du couloir, René Poul, 28 ans, bagagiste de nationalité hollandaise, a subi le même sort. Il tentait de téléphoner quand deux décharges de fusil lui ont perforé un bras et fait exploser son crâne. Chambre 209, il y a ici la réceptionniste Nicole Van Buren, 23 ans, une hollandaise. Le pianiste de l'hôtel Jean Arrognan, 31 ans, il faisait ce soir-là un remplacement. Ainsi que trois clients, le diplomate Lucien André, 60 ans, sa compagne Geneviève Dupont, 45 ans. Et enfin Agnès Buie, 31 ans, une programmatrice de la société TéléTel, envoyée en mission pour le festival d'Avignon. Ils ont tous exécuté d'une balle de calibre 9 mm en cauchemar. Au rez-de-chaussée, l'armoire forte de l'hôtel a été forcée. Un seul des 24 mini-coffres des clients a été ouvert. Le numéro 3 qui ne renfermait que de la paperasse. Les policiers ont placé en garde à vue le seul malfaiteur arrêté. Un des tueurs présumés, Jean Roussel, 38 ans, délinquant notoire, natif d'Avignon. Et dont le clan vit à Barbantane dans les Bouches-du-Rhône. C'est un spécialiste des cambriolages. Hold up, attaque en main armée. Il était signalé en cavale depuis quelques jours. Le 31 juillet, il n'avait pas réintégré sa cellule de la prison de Clairvaux après une permission de sortie. Pour le moment, le témoin-clé se tait. En début de garde à vue, il s'est jeté dans un accès de rage sur le divisionnaire, Georges Delperrier, directeur des polices urbaines du Vaucluse. Au journaliste, le commissaire décrit le malfrat comme un homme agressif et hargneux, un fauve. Les fauves, c'est justement le titre, le lendemain du Provençal. La photo des sept cadavres sous des draps blancs dans le couloir du deuxième étage du Sofitel va s'afficher dans tous les journaux. Les meurtriers de l'hôtel sont recherchés. Un deuxième va être identifié. Vendredi 5 août 1983 dans l'après-midi, 12 heures après la tuerie du Sofitel, les policiers fouillent une Opel marron clair, voiture signalée volée, la veille à Cavaillon, égarée à proximité de l'entrée principale de l'hôtel. À l'intérieur, ils saisissent une sacoche contenant un permis de conduire au nom d'un certain Jacques Goutte-Noir, 39 ans. On trouve aussi des cartouches, une valise de vêtements, une chemise tachée de sang, un foulard vert. Et les clés de la chambre 214, Goutte-Noir, tout comme Jean Roussel, arrêtées et connues de la police. C'est un proxénète qui touche aux raquettes et n'hésite pas à faire le coup de feu par le passé. Il a été condamné à six ans de prison pour avoir tiré sans le blesser. Sur un gardien de la paix, on le recherche, samedi 6 août dans l'après-midi. Sa photo est diffusée dans la presse. Les autorités ignorent alors que Jacques Goutte-Noir vient de mourir. À 7h, ce samedi matin, son corps nu, criblé de balles, a été découvert à demi immergé dans un canal d'irrigation bordant la Nationale 70 entre Arles et les Saintes-Maries-de-la-Mer. Un magnétophone et une cassette des quatre saisons de Vivaldi flottaient à côté de lui. Jacques Goutte-Noir est l'homme avec qui Roussel s'est jeté de la fenêtre du deuxième étage. Son autopsie indique qu'il s'était brisé le talon dans sa chute. Était-il devenu encombrant ? Risquait-il d'être trop bavard ? Le fait est qu'il a été abattu. Seulement 24 heures après la tuerie du Sofitel, le journal Le Provençal s'interroge. Les loups qui restent en liberté après le carnage d'Avignon ont-ils commencé à se dévorer entre eux ? Les policiers savent que Jean Roussel et Jacques Goutte-Noir n'étaient pas seuls au Sofitel. Ils recherchent un troisième homme qui aurait quitté l'hôtel par la grande porte. Samedi 6 août, la juge d'instruction, Françoise Alliot, lance discrètement un avis de recherche contre le dénommé Christian Paris, un petit truand lyonnais qui travaille depuis peu dans un restaurant de la Grande Motte. Quelques jours avant l'attaque du Sofitel, il a été vu en train de boire le champagne avec Roussel et Goutte-Noir. Il est suspecté d'être le troisième homme. Pour le moment, il se cache. Vendredi 12 août, Christian Paris est interpellé dans un restaurant proche du palais de justice d'Avignon. Il allait se rendre. La piste fait flop. Paris n'est pas le troisième homme. Il est libéré après 20 heures de garde à vue. L'enquête s'enlise. On s'interroge. Pourquoi n'avoir forcé qu'un seul coffre avec un seul démonte-pneu ? Pourquoi tous les témoins ont-ils été abattus ? Le commissaire Yves Bertrand, patron du SRPJ de Montpellier, veut faire taire les rumeurs. Ni raquettes, ni règlements de comptes, ni autres hypothèses, affirme-t-il. Un de ces petits malfaiteurs qui s'est affolé est à l'origine de toute cette tuerie. Le truand arrêté va parler et donner une piste inédite. Jean-Alphonse Richard sur RTL et l'heure du crime. Une opération qui a consisté en un balai de voiture quittant l'hôtel de police, bondé de policiers, 357 magnums à la ceinture et fusillés à pompe à la main, pour y revenir un peu plus tard avec des passagers en plus, des femmes, des hommes, les menottes au poignet. But inavoué de l'opération, faire bouger le milieu, donner un coup de pied dans la fourmilière pour que peut-être une fourmi se mette à parler. Lundi 23 janvier 1984, Jean Roussel est dans le cabinet de la juge Françoise Alliot. Le truand, petit, nerveux, cheveux blonds et moustache, est cette fois décidé à s'expliquer. Ses déclarations sont spectaculaires. Il explique qu'il ne s'agissait pas d'un hold-up ordinaire. La véritable cible aurait été le consul de France de Sarbruc. Lucien André, tué dans l'hôtel avec sa compagne Geneviève Dupont. Roussel explique que le diplomate était pisté depuis l'Allemagne. Il devait faciliter la sortie de France de certains truands en cavale, moyennant une contribution financière. Jean Roussel indique qu'il n'avait pas réintégré sa cellule de Clairvaux. Il voulait se mettre au vert, à l'étranger. Il avait besoin de papier. Le consul, après avoir promis sa collaboration, aurait refusé. Le consul devait m'aider. Il a fait marche arrière au dernier moment, indique le suspect. Le mystérieux troisième homme, dont il ne donne pas le nom, aurait abattu le diplomate. Tout, ensuite, aurait dérapé. Dans sa déposition, Roussel raconte qu'après le meurtre, Jacques Gouttenoir aurait disjoncté et il aurait abattu les employés et les clients qui auraient pu les reconnaître, à savoir des témoins gênants. L'APJ de Montpellier prend ses déclarations avec des pincettes, des aveux destinés à gagner du temps ou faire diversion. Les enquêteurs diront n'avoir rien trouvé d'intrigant ou de douteux dans la vie du consul Lucien André, lequel avait fait une halte imprévue à Avignon sur la route des vacances. Il se rendait en Corse. Jean Roussel va promettre d'autres confidences, mais aura-t-il le temps de parler ? Mardi 8 octobre 1985, Jean Roussel est conduit devant le juge d'instruction d'Avignon. Nouvelle audition pour le truand qui a promis de tout dire. Le fourgon cellulaire vient se garer devant le palais de justice. Roussel, menotté, guidé par un gendarme, en sort pour s'effondrer aussitôt. On ne peut pas leur animer, victime d'une crise cardiaque. Les causes de ce décès brutal vont demeurer imprécises. Une surdose de médicaments sera évoquée. Le témoin le plus important de la tuerie d'Avignon ne sera donc jamais jugé. Les enquêteurs mettront sur les épaules de ce malfrat toute la responsabilité du carnage. L'acteur principal, c'est lui. N'allez pas chercher plus loin, dira un enquêteur. Juin 1987, quatre ans après la tuerie du Sofitel, deux hommes de main poursuivis dans l'affaire comparaissent devant la cour d'assises du Vaucluse à Carpentras. François Arpinault, ferrailleur et Gérard Roland, videur de boîte de nuit, accusé d'avoir prêté main forte au commando. Le premier aurait exécuté le truand blessé Jacques Goutte-Noir. Les deux hommes nient. 18 juin, Arpinault écope de 18 ans de prison, 15 ans pour Roland. L'avocat de ce dernier estime que l'acteur principal du carnage reste le défunt Jean Roussel. Il s'était radicalisé. Il était devenu un ennemi farouche de la société et des riches, dit-il. L'affaire se referme sur ce procès où aucune vérité n'a vraiment émergé. Quatre décennies après la tuerie du Sofitel, l'explication officielle reste toujours celle d'un hold-up crapuleux qui aurait basculé dans la panique et débouché sur un bain de sang. Malgré les recherches, tous les membres du commando n'ont jamais pu être formellement identifiés. Il faut reconnaître qu'aucune réponse satisfaisante n'a été apportée aux questions qui et surtout pourquoi admet un ancien policier. Un an après la tuerie, août 1984, le journal Le Monde s'interrogeait déjà. Cette bavure, la plus monstrueuse de l'histoire du hold-up, pourra-t-elle jamais être expliquée ? Disons que c'est des gars que je n'aiderai pas, qui pourraient venir vers moi en me demandant quoi que ce soit, ils auraient un refus catégorique parce que c'est des gens qu'on n'aide pas, c'est des gens qu'on n'aime pas, qu'on ne respecte pas, c'est des bêtes, c'est des gens qui méritent la pire des choses parce qu'on ne s'attaque pas même pour de l'argent, à tuer des innocents et à faire un massacre comme ils l'ont fait. Enquête criminelle, le podcast, c'est tous les jeudis sur toutes les plateformes audio. Aux premières heures de la matinée, c'est déroulé dans un grand hôtel d'Avignon, le Sofitel La Balance, un hold-up aux conséquences particulièrement dramatiques. Sept personnes en effet ont été tuées alors que deux ou trois gangsters, on ne sait encore, avaient fait irruption dans l'établissement pour s'attaquer à la salle des coffres. Bonjour, sept morts en moins de dix minutes derrière les murs d'un grand hôtel au cœur d'Avignon, une nuit de l'été 1983, au cours de laquelle le festival battait son plein. Un massacre incompréhensible, aberrant, inouï. En témoigne cette photo glaçante qui va bientôt faire la une de tous les journaux, sept corps allongés au petit matin sous des linceuls blancs, sur la moquette d'un couloir du Sofitel d'Avignon. Les enquêteurs vont immédiatement s'orienter sur la piste du banditisme en hold-up minable, mené tout de même par un commando d'individus chevronnés, mais qui aurait tourné au carnage. Un affolement d'autant plus inexplicable qu'il visait des victimes innocentes, impuissantes, un mystère. Quarante ans après, les mêmes doutes et les mêmes interrogations continuent d'affleurer. On se demande ce que cherchaient vraiment les malfaiteurs cette nuit-là. Pour quelles raisons ils ont subitement perdu leur nerf ? Et pourquoi le scénario hexa du massacre n'a jamais pu être établi avec précision ? Où est donc passé le fameux troisième homme qui était dans l'hôtel et qui pourrait être le commanditaire ? Question posée aujourd'hui à nos invités, dont la sœur d'une des victimes. Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur la tuerie du Sofitel d'Avignon. Au petit matin de l'été 1983, les policiers de la ville vont dénombrer sept morts, quatre hommes, trois femmes égorgées et abattues dans les chambres de l'établissement. Un hold-up qui aurait tourné au carnage gratuit. Vendredi 5 août 1983, à 3h32, le policier Mariano Puzzo, d'astreinte de nuit au commissariat d'Avignon, décroche le téléphone. Au bout du fil, la voix d'une femme affolée, c'est une cliente de l'hôtel Sofitel, nichée dans le cœur historique de la ville, à deux pas du Palais des Papes et du célèbre pont d'Avignon. La femme est terrée dans sa chambre, elle a entendu plusieurs coups de feu, de l'agitation au deuxième étage, deux voitures de police, une patrouille du corps urbain, une autre de la brigade spéciale de nuit, six fonctionnaires au total, sont envoyées sur place. Les gardiens de la paix entrent dans un hôtel éclairé mais silencieux. La réception est anormalement déserte, comme si les employés étaient partis précipitamment. Les policiers montent sans bruit, armes au point jusqu'au deuxième étage, ils perçoivent du mouvement à l'intérieur de la chambre 209, il y a du sang sur la porte. Le temps de l'enfoncer, deux hommes coincés dans la chambre ont ouvert la porte-fenêtre qui donne sur la rue. Ils se jettent dans le vide, cinq mètres de haut, pour rebondir sur le capot d'une Volkswagen Golf garée à cet endroit. Des policiers restés devant l'hôtel se lancent à leur poursuite. L'un des fuyards parvient à leur échapper dans les rues du quartier, le deuxième est rattrapé par le brigadier Jean-Marc Machura, un karatéka. Ils pointent son arme mais l'individu, son pistolet Lugère P08 en main, l'individu fonce sur lui. Je lui ai envoyé un coup de savate, il est tombé, j'ai pu le maîtriser, va raconter le brigadier. Le malfaiteur est au sol quand il lance, dommage que je n'ai plus eu de cartouche, sinon c'était la guerre, j'aurais continué à tirer. Au deuxième étage du sofitel, le rideau se lève sur un carnage, chambre 201. Le chef barman Pierre Ancinelli, 25 ans, gît dans une mare de sang, il a de toute évidence tenté de se réfugier ici. Il s'est enfermé dans la salle de bain, les malfaiteurs l'ont poursuivi, il a été égorgé, puis abattu d'un coup de fusil de chasse à canoncier calibre 12, chambre 214. A l'autre extrémité du couloir, René Poul, 28 ans, bagagiste de nationalité hollandaise, a subi le même sort. Il tentait de téléphoner quand deux décharges de fusil lui ont perforé un bras et fait exploser son crâne. Chambre 209, il y a ici la réceptionniste Nicole Van Buren, 23 ans, une hollandaise, le pianiste de l'hôtel Jean Arrognan, 31 ans, il faisait ce soir-là un remplacement. Ainsi que trois clients, le diplomate Lucien André, 60 ans, sa compagne Geneviève Dupont, 45 ans. Et enfin, Agnès Buys, 31 ans, une programmatrice de la société Télétel, envoyée en mission pour le festival d'Avignon. Tous exécutés d'une balle de calibre 9mm en cauchemar. Au rez-de-chaussée, l'armoire forte de l'hôtel a été forcée. Un seul des 24 mini-coffres des clients a été ouvert. Le numéro 3, qui ne renfermait que de la paperasse. Les policiers ont placé en garde à vue le seul malfaiteur arrêté, un des tueurs présumés, Jean Roussel, 38 ans, délinquant notoire, natif d'Avignon, et dont le clan vit à barbantane dans les bouches du Rhône. C'est un spécialiste des cambriolages, hold up, attaque en main armée. Il était signalé en cavale depuis quelques jours. Le 31 juillet, il n'avait pas réintégré sa cellule de la prison de Clairvaux après une permission de sortie. Pour le moment, le témoin-clé se tait. En début de garde à vue, il s'est jeté dans un accès de rage sur le divisionnaire, Georges Delperrier, directeur des polices urbaines du Vaucluse. Au journaliste, le commissaire décrit le malfrat comme un homme agressif et hargneux, un fauve. Les fauves, c'est justement le titre, le lendemain du Provençal. La photo des sept cadavres sous des draps blancs, dans le couloir du deuxième étage du Sofitel, va s'afficher dans tous les journaux. Et évidemment, cette photo va marquer les imaginations, tout comme d'ailleurs le scénario de cette tragédie. On veut bien sûr en savoir plus sur ce qui s'est passé dans cet hôtel, qui n'est pas un hôtel forcément de luxe, mais qui est un hôtel de standing au cœur d'Avignon. On va voir si d'autres malfaiteurs vont être retrouvés, on va voir tout ça évidemment dans la suite de l'heure du crime. Tout de suite, on va se projeter à Avignon, derrière les murs de cet hôtel, et on le fait avec notre premier invité, c'est Michel Rousseau. Bonjour Michel Rousseau. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime, vous êtes ancien journaliste à Marseille, et vous êtes l'auteur du livre La tuerie du Sofitel, paru chez AZ Éditions. Cette affaire, vous la connaissez Michel Rousseau, vraiment par cœur, parce que vous avez beaucoup travaillé sur le sujet. Alors tout de suite, retour au 5 août 1983, le jour se lève sur Avignon, et c'est plus qu'une tragédie régionale, c'est un drame national cette tuerie ? Oui, c'est un drame national, parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il y a eu quand même 7 victimes, et puis 7 innocentes victimes. Dans la région, déjà, on avait connu le bar du téléphone, la tuerie du bar du téléphone, où il y avait eu là 9 victimes, puis par la suite, c'était la tuerie d'Auriol, qui avait mis en présence plusieurs anciens éléments du sac qui s'étaient entretués. Mais là, dans les deux cas, les victimes étaient plus ou moins impliquées, ce qui n'est pas le cas dans l'affaire du Sofitel d'Avignon, où on a affaire à ces simples employés de l'hôtel, et a priori, deux innocents clients. Il y a quelque chose qui est frappant, tout de suite, c'est qu'il y a un seul coffre qui a été ouvert. Quand on fait un hold-up, on s'acharne un petit peu, on essaie d'ouvrir les autres coffres. Le coffre, je le précise, il contient de la paperasse, mais qui n'a aucun intérêt, c'est la paperasse de l'hôtel. Il y a quelques factures, etc., quelques notes de frais, ça n'a pas de sens. Comment expliquer ça ? C'est une armoire, c'est une armoire coffre, qui contient à peu près une trentaine de casiers, et seul un casier a été ouvert avec un démon de pneus qu'on a retrouvé sur place. Un démon de pneus ? Un démon de pneus, simplement. Et ça s'est arrêté là. Soit disant que par la suite, les gangsters voulaient aller chercher le directeur pour avoir les clés des autres casiers, pour procéder plus vite, mais ils n'enissaient pas plus sur ce point. Alors ça, c'est le scénario, Michel Rousseau, il faut juste le préciser. Le scénario qui apparaît, c'est qu'effectivement, les gangsters, ils prennent en otage les personnes qui sont là, le pauvre bagagiste, il y a également la réceptionniste, un couple de Hollandais d'ailleurs, et ils vont partir à l'étage pour aller voir le directeur, c'est ça ? Pour aller voir le directeur, mais étrangement, le directeur, il n'en est plus question par la suite. Personne ne se dirige vers sa chambre, personne ne frappe à sa porte, et il ne sera jamais plus question de lui. Il est d'ailleurs dans l'hôtel, le directeur ? Il est dans l'hôtel apparemment, puisque quand les policiers sont arrivés, quand une équipe de police est arrivée, le téléphone a retenti à la réception, et c'était le directeur qui disait à sa réceptionniste d'aller appeler la police, justement. Et en fait, c'est un policier qui a décroché, qui lui a dit, mais nous sommes déjà sur place. Oui, alors effectivement, ce directeur, il est un peu en retard, et on n'en saura pas plus. C'est un des premiers mystères, un des premiers mystères dans cette affaire, qui n'en manque pas. Bonjour Pierre Fayol. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime, vous êtes au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes journaliste au Dauphiné Libéré, et vous avez suivi cette affaire dès le début. Alors, je le disais avec Michel Rousseau, c'est un choc cette histoire, effectivement, ça frappe les imaginations. A l'époque, on va dire, tout de suite, c'était un hold-up, parce qu'il y a toute une série de hold-up qui se sont déroulés en France, et on va assimiler celui-là au précédent, c'est ça ? Oui, c'est exact. L'été 83 est marqué par une série de braquages dans les hôtels de luxe ou de standing. Pas qu'en France, d'ailleurs, dans toute l'Europe. Ça ne peut pas avoir échappé aux malfaiteurs. Rien qu'à Paris cet été-là, 1,5 million de francs ont été raflés dans les coffres de 6 établissements en 3 semaines. Donc, oui, effectivement, on va rattacher, encore une fois, cette attaque d'Avignon à ce hold-up. Alors, un petit mot, il y a ce Jean Roussel qui apparaît et qui est arrêté. Alors, lui, c'est un témoin précieux, parce que c'est le seul qui est arrêté. Il a l'air extrêmement violent. Qui est-il, cet homme ? Jean Roussel, donc, c'est un homme qui est en cavale de la centrale de Clairvaux. Quand il est interpellé, au petit matin du 5 août 83, il s'est évadé le 31 juillet. En fait, il a bénéficié d'une permission de sortie. Il n'est pas rentré à la prison. Oui, j'ai une peine de 15 ans de réclusion criminelle pour vol qualifié. Quand on a un action prononcé par la cour d'assises de l'Isère, je crois, le 10 mars 76. C'est un braqueur chevronné. En tout cas, c'est un malfaiteur qui est déjà largement fiché. Bonjour Geneviève Arrognan-Cervier. Bonjour M. Richard. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime, parce que je sais que votre parole est rare. Et c'est la première fois que vous vous exprimez à la radio sur cette affaire. Vous êtes la sœur de Jean Arrognan. Jean Arrognan, c'était le pianiste. Le pianiste remplaçant ce soir-là dans l'hôtel Sofitel. Vous avez écrit un livre. Le pianiste remplaçant pendant les vacances du pianiste titulaire. Voilà, c'est ça. Vous avez écrit un livre, « Nano mon frère » ou « La vie peu ordinaire du pianiste assassiné » qui a été publié aux éditions Le Manuscrit. Je suppose, Geneviève Arrognan-Cervier, que vous n'avez pas oublié une seconde de cette nouvelle lorsqu'on vous apprend qu'effectivement votre frère est mort et qu'il n'est pas le seul d'ailleurs à avoir été tué. Oui, et surtout que je l'apprends par la radio. C'est-à-dire que je n'apprends pas le décès de mon frère par la radio, mais j'apprends qu'un drame épouvantable a eu lieu dans la nuit au Sofitel d'Avignon. Et je savais que mon frère était pianiste pour le mois d'août. Donc, tout de suite, je réagis. Je téléphone à mon mari. Il me dit que ce n'est certainement pas Nano, donc on le s'ornonnait Nano. Parce que sinon, nous serions déjà au courant. Moi, j'ai appris par la radio à 9h du matin. Et quand vous allez apprendre cette effrayante tuerie, quelle est la première question qui va vous venir à l'esprit ? C'est pourquoi ? Pourquoi, c'est ça ? Bien sûr, pourquoi ? Oui, on a pensé à un cas, bien sûr, tout de suite. D'après ce que j'entendais à la radio, le peu de temps que j'ai écouté la radio, parce qu'ensuite, bien sûr que j'ai contacté maman qui habitait en Saône-et-Loire. J'avais deux autres frères qui habitaient dans la région de Bourgouin-Jallieu. Donc, je les ai contactés. Il a fallu qu'on se donne rendez-vous pour partir tous ensemble pour nous rendre à Lignan. On avait 36 fautes qui m'étaient par la tête, mais ça ne m'écouvait pas. Bien sûr. C'est un holioc manqué. C'est ça. C'est en tout cas à quoi vous pensez, et ce que tout le monde pense d'ailleurs, y compris les policiers. Les meurtriers de l'hôtel sont recherchés. Un deuxième va être identifié. Vendredi 5 août 1983, dans l'après-midi, 12 heures après la tuerie du Sofitel, les policiers fouillent une Opel marron clair, voiture signalée volée, la veille à Cavaillon, égarée à proximité de l'entrée principale de l'hôtel. À l'intérieur, ils saisissent une sacoche contenant un permis de conduire au nom d'un certain Jacques Goutte-Noir, 39 ans. On trouve aussi des cartouches, une valise de vêtements, une chemise tachée de sang, un foulard vert et les clés de la chambre 214 Goutte-Noir, tout comme Jean Roussel, arrêtées, et connues de la police. C'est un proxénète qui touche aux raquettes et n'hésite pas à faire le coup de feu par le passé. Il a été condamné à 6 ans de prison pour avoir tiré sans le blesser. Sur un gardien de la paix, on le recherche, samedi 6 août dans l'après-midi. Sa photo est diffusée dans la presse. Les autorités ignorent alors que Jacques Goutte-Noir vient de mourir. À 7 heures, ce samedi matin, son corps nu, criblé de balles, a été découvert, à demi immergé dans un canal d'irrigation bordant la Nationale 70 entre Arles et les Saintes-Maries-de-la-Mer. Un magnétophone et une cassette des 4 saisons de Vivaldi flottaient à côté de lui. Jacques Goutte-Noir est l'homme avec qui Roussel s'est jeté de la fenêtre du deuxième étage. Son autopsie indique qu'il s'était brisé le talon dans sa chute. Était-il devenu encombrant ? Risquait-il d'être trop bavard ? Le fait est qu'il a été abattu. Seulement 24 heures après la tuerie du Sofitel, le journal Le Provençal s'interroge. Les loups qui restent en liberté après le carnage d'Avignon ont-ils commencé à se dévorer entre eux ? Les policiers savent que Jean Roussel et Jacques Goutte-Noir n'étaient pas seuls au Sofitel. Ils recherchent un troisième homme qui aurait quitté l'hôtel par la grande porte. Samedi 6 août, la juge d'instruction, Françoise Alliot, lance discrètement un avis de recherche contre le dénommé Christian Paris, un petit truand lyonnais qui travaille depuis peu dans un restaurant de la Grande Motte. Quelques jours avant l'attaque du Sofitel, il a été vu en train de boire le champagne avec Roussel et Goutte-Noir. Il est suspecté d'être le troisième homme. Pour le moment, il se cache. Vendredi 12 août, Christian Paris est interpellé dans un restaurant proche du palais de justice d'Avignon. Il allait se rendre. La piste fait flop. Paris n'est pas le troisième homme. Il est libéré. Après 20 heures de garde à vue, l'enquête s'enlise. On s'interroge. Pourquoi n'avoir forcé qu'un seul coffre avec un seul démonte-pneu ? Pourquoi tous les témoins ont-ils été abattus ? Le commissaire Yves Bertrand, patron du SRPJ de Montpellier, veut faire taire les rumeurs. Ni raquette, ni règlement de compte, ni autres hypothèses, affirme-t-il, un de ces petits malfaiteurs qui s'est affolé est à l'origine de toute cette tuerie. Et on a, il faut bien le dire, encore des années après, un peu de mal à croire les propos de Yves Bertrand qui dit ni raquette, ni règlement de compte, etc. Une affaire qui aurait dérapé alors que ce sont quand même des truands organisés et des truands chevronnés qui ont attaqué, semble-t-il, pour dépouiller les coffres, l'hôtel Sofitel. Alors on commence au bout de quelques jours, évidemment, dans cette enquête, à cerner un peu mieux les intervenants, même si tout est déconcertant. Depuis le début, Pierre Fayol, journaliste Dauphiné Libéré, vous avez suivi cette affaire depuis le début. On retrouve ce deuxième homme, puisqu'il y en avait trois qui apparemment sont entrés dans l'hôtel, mais le deuxième homme, Jacques Gouttenoir, il est mort, criblé de balles. Quel intérêt y avait-il à abattre cet homme ? Alors effectivement, Jacques Gouttenoir est découvert avec deux balles dans la tête, ses propres et sans bavures. Quel intérêt il y avait à l'abattre, c'est devenu un boulet pour ses complices. Très clairement, il s'est fracturé la cheville gauche, l'autopsie d'Ira fracture des os du Tarse, en sautant du deuxième métalliste du Sofitel sur le capot d'une golf, donc en stationnement Ruférus. Il porte en plus une blessure au niveau du ventre à la hauteur de la rate, car il a été lui-même blessé par un projectile lors de l'expédition du Sofitel. Alors, est-ce que c'est une balle perdue ou est-ce que c'est tout simplement le ricochet d'une chevrotine qui a été tirée dans une chambre du neuf grains, ça fait très très mal, et qui a d'abord perforé le corps d'une victime avant de venir s'échouer dans le sien ? On ne sait pas trop. C'est ça, on se pose des questions, mais de toute façon, dans cette affaire, il n'y a que des questions. Michel Rousseau, vous êtes auteur du livre La tuerie du Sofitel paru chez AZ Édition, ancien journaliste à Marseille. Alors évidemment, on va refaire le parcours de ses hommes. On se demande pourquoi cette opération elle était finalement si mal préparée ou si mal organisée pour ouvrir un seul coffre, tout ce résultat avec ce bain de sang, alors que ce sont une fois, encore une fois, on le répète, ce sont quand même des malfaiteurs qui sont chevronnés. Ah oui, ce sont des malfaiteurs chevronnés, si on prend le premier d'entre eux, Chounet, c'était un homme qui a commis plusieurs old-up, vol qualifié, cambriolage, etc. Et d'un même goût noir, c'est quelqu'un qui s'est livré du racket en région lyonnaise, dans le midi aussi, jusqu'à présent, que ce soit l'un ou l'autre, ils n'y l'ont jamais tué. Goutteau noir toutefois a tiré lui sur des policiers à plusieurs reprises. Oui, mais c'est étonnant qu'on perde son sang-froid à ce point, c'est rarissime. D'ailleurs, si quand un malfaiteur perd son sang-froid lors d'un hold-up, très souvent, lorsqu'il y a des complices, ils viennent le ramener à la raison et ça va très vite parce qu'il n'y a aucun intérêt à causer ce genre de dégâts. C'est ça, parce que si on réfléchit bien, mettons qu'ils soient arrêtés sans qu'il y ait de fuite ni rien. Ils étaient arrêtés pourquoi ? Ils étaient arrêtés pour une simple tentative de cambrayolage. Il n'y avait pas eu de mort, bien sûr. Là, ce n'est pas le cas. Ça change tout à fait. Maintenant, ils se sont livrés à plusieurs homicides volontaires et c'est autre chose. C'est pour ça que c'est incompréhensible. Pourquoi ? Pour avoir simplement fracturé le casier d'un coffre, ils se sont mis à tuer tout le monde. C'est aberrant, c'est vrai. C'est aberrant. Geneviève Arronin-Servier, vous êtes également l'une de nos invitées aujourd'hui dans l'heure du crime. Vous êtes, je le rappelle, la sœur de Jean Arronian qui était l'une des victimes ce soir-là. C'était le pianiste remplaçant de l'hôtel Sofitel. Vous commencez à vous poser très vite des questions à l'époque ou bien vous dites non, finalement, c'est un hold-up qui a mal tourné. Vous cherchez à savoir quand même un petit peu ce qui a pu se passer ? C'est-à-dire qu'on essaye de s'informer déjà par la presse. Nous ne sommes pas sur place, nous habitons l'Isère donc seule sur place c'est la fiancée de mon frère qui devait l'épouser 15 jours plus tard. Donc elle nous communique ce qu'elle arrive à savoir sur place et bon, ça reste pour nous toujours, on nous dit toujours que c'est un casque qui s'est mal passé bien qu'après certaines zones d'ombre sont soulevées comme vous le rappelez très justement et que les enquêteurs l'ont dit aussi mais on n'a jamais eu plus de précision. C'est ça, vous êtes un peu dans le flou d'ailleurs comme je suppose toutes les familles des victimes. Pierre Fayol, journaliste et encore une fois vous avez suivi toute cette affaire. Je suppose que évidemment vous connaissez bien les faits divers et la marche de ce genre d'histoire. Je suppose que les policiers ils font le tour du curriculum vitae je ne dis pas des malfaiteurs mais du curriculum vitae de toutes les victimes. Il faut savoir qui sont ces gens et qui étaient dans l'hôtel. bien sûr au-delà des quatre employés de l'hôtel parce qu'il faut rappeler que le barman le bagagiste le pianiste remplaçant donc monsieur Arrognan et une réceptionniste ont été abattus et au-delà de ces quatre employés de l'hôtel seule la personnalité de Lucien André qui a 63 ans lorsqu'il est abattu dans le champ de sang d'oeuf qu'il avait loué sort du lot. C'est la seule vraie personnalité qui sort du lot. Un petit mot Pierre Fayol il y a des gens on a regardé les clients qui étaient dans l'hôtel cette nuit-là tous les clients je parle. Oui oui tout à fait et ça n'a rien donné ? Non absolument rien rien n'apparaît nulle part de ce point de vue-là rien de saillant et encore une fois seule la personnalité du consul général de France à Sarberuc qui est l'une des sept victimes remonte dans ce dossier. Le truand arrêté va parler et donner une piste inédite. Une opération qui a consisté en un balai de voiture quittant l'hôtel de police bondé de policiers 357 Magnum à la ceinture et fusil à pompe à la main pour y revenir un peu plus tard avec des passagers en plus des femmes des hommes les menottes au poignet but inavoué de l'opération faire bouger le milieu donner un coup de pied dans la fourmilière pour que peut-être une fourmi se mette à parler. Dans l'heure du crime nous revenons aujourd'hui sur un fait divers sanglant la tuerie du Sofitel d'Avignon une nuit d'août 1983 sept morts dans l'hôtel un hold-up au contour flou un malfaiteur arrêté qui va faire une étonnante confession. Lundi 23 janvier 1984 Jean Roussel est dans le cabinet de la juge Françoise Alliot le truand petit, nerveux cheveux blonds et moustache est cette fois décidé à s'expliquer ses déclarations sont spectaculaires il explique qu'il ne s'agissait pas d'un hold-up extraordinaire la véritable cible aurait été le consul de France de Sarbreuc Lucien André tué dans l'hôtel avec sa compagne Geneviève Dupont Roussel explique que le diplomate était pisté depuis l'Allemagne il devait faciliter la sortie de France de certains truands en cavale moyennant une contribution financière Jean Roussel indique qu'il n'avait pas réintégré sa cellule de Clairvaux il voulait se mettre au vert à l'étranger il avait besoin de papier le consul après avoir promis sa collaboration aurait refusé le consul devait m'aider il a fait marche arrière au dernier moment indique le suspect le mystérieux troisième homme dont il ne donne pas le nom aurait abattu le diplomate tout ensuite aurait dérapé dans sa déposition Roussel raconte qu'après le meurtre Jacques Gouttenoir aurait disjoncté il aurait abattu les employés et les clients qui auraient pu les reconnaître à savoir des témoins gênants l'APJ de Montpellier prend ses déclarations avec des pincettes des aveux destinés à gagner du temps ou faire diversion les enquêteurs diront n'avoir rien trouvé d'intrigant ou de douteux dans la vie du consul Lucien André lequel avait fait une halte imprévue à Avignon sur la route des vacances il se rendait en Corse et dans cette heure du crime on retrouve l'un de nos invités c'est Michel Rousseau ancien journaliste auteur du livre La tuerie du Sofitel paru chez AZ Édition qu'est-ce qu'il faut penser Michel Rousseau de ses déclarations de Roussel le truand le seul truand arrêté qui va dire ben non c'est le consul on venait voir le consul on venait voir personne d'autre c'est très étonnant comme scénario alors on parle de nouvelles versions de la part de Roussel en janvier 1984 or si l'on se souvient bien dès sa première audition par les enquêteurs Jean Roussel a dit qu'il était venu non seulement pour les coffres mais aussi pour le consul et pour les 10 000 francs qu'il avait avec lui le dit dès sa première audition par les enquêteurs il n'en sera plus jamais question après jusqu'à ce nouvel interrogatoire où là pendant 5 heures effectivement il va parler du consul et de ses complices donc ça c'est quand même étonnant est-ce qu'on peut donner du crédit à Jean Roussel ou bien c'est quelqu'un qui raconte n'importe quoi ? je me demande comment au départ il aurait pu parler du consul sans même savoir ce qu'il en était vraiment quelles sont les personnes qui sont mortes donc c'est qu'il savait bien qu'il avait eu affaire à un consul il ne l'avait pas encore lu dans les journaux puisqu'il a été arrêté tout de suite la presse elle était parue mais elle ne comportait rien sur l'effet d'hiver puisque celui-ci s'était passé à 4h du matin 3-4h du matin il a été arrêté tout de suite alors c'est très important ce que vous nous racontez Michel Rousseau parce qu'effectivement comment ce malfaiteur savait-il qu'il y avait un consul dans cet hôtel ? Pierre Fayol je vous pose la même question qu'est-ce qu'il faut penser des propos de Jean Roussel au propos de ce consul c'est quand même troublant ce qu'il raconte et bien moi je pense que le dernier homme à avoir vu vivant le consul c'est Jean Roussel c'est-à-dire qu'on sait par l'enquête que le consul est venu se poser à Avignon en dehors de ses projets initiaux il se rendait en Corse il était sur la route de ses vacances je ne crois absolument pas à la thèse qui aurait expliqué un braquage etc. on n'est pas sur des truands d'un tel calibre avec Jean Roussel Goutte Noire et leurs complices on est là sur un petit milieu de la basse vallée du Rhône certes avec des gens un peu chevronnés mais loin de pouvoir organiser une telle opération et loin de pouvoir se voir confier par d'autres truands plus capés qu'eux une opération d'exfiltration du sol français via un consul non ça j'y crois absolument oui alors j'entends bien votre scepticisme le fait est que Jean Roussel alors lui il ne fait pas dans le détail il cherche tout de suite le malheureux Goutte Noire on va dire comme ça puisqu'il est mort donc il ne va pas pouvoir ni se défendre ni dire quoi que ce soit c'est Goutte Noire qui a tué tout le monde mais Jean Roussel c'est un affabulateur et un manipulateur ce n'est ni Robin Dubois ni Scarfex contrairement à ce qu'il dit lorsqu'il est interpellé puisqu'il dit moi je suis Jean de la Révolution mais Jean Roussel c'est quelqu'un qui a un peu lu en prison qui a plutôt mal digéré ce qu'il a lu et il a tendance à affabuler beaucoup j'ai eu la chance moi de rencontrer sa dernière compagne quelques jours avant la tuerie du Sofitel d'Avignon qui me l'a dit très clairement ça c'est intéressant parce que les versions diffèrent et effectivement dans cette affaire c'est mystère sur mystère Geneviève Arrognon Servier vous avez perdu dans cette histoire votre frère qui était donc le pianiste remplaçant du Sofitel qu'est-ce que vous pensez vous à ce moment-là de l'évolution de l'enquête est-ce que vous vous posez des questions est-ce que vous vous dites pourquoi pas une thèse comme ça ? une question que nous nous sommes posées déjà pourquoi avoir attendu pour les autopsies ? puisque les victimes ont été abattues dans la nuit de jeudi à vendredi et ce n'est qu'en début de semaine suivante que les autopsies ont eu lieu et donc pendant ce temps-là il n'y avait pas non plus d'expertise balistique donc on s'était posé quand même des questions à ce moment-là Michel Rousseau pourquoi ça a pris autant de temps ? On le sait aujourd'hui ? Aujourd'hui on le sait on parle de vacances du médecin légiste C'est un peu court comme explication quand même non ? C'est la seule qui a été donnée par les enquêteurs Effectivement il y a eu du retard il y a eu du retard effectivement autant c'était une enquête prioritaire avec effectivement même les plus hautes autorités de l'État qui avaient dit il faut aller vite Il fallait aller vite oui parce que l'opposition s'était saisie immédiatement de cette affaire C'était devenu politique C'était devenu politique parce qu'elle intervenait après l'abolition de la peine de mort intervenait aussi au moment où Robert Badinter proposait un texte de loi sur les tribunaux d'application des peines et en particulier le Front National était contre Jean Roussel va promettre d'autres confidences mais aura-t-il le temps de parler ? Mardi 8 octobre 1985 Jean Roussel est conduit devant le juge d'instruction d'Avignon nouvelle audition pour le truand qui a promis de tout dire le fourgon cellulaire vient se garer devant le palais de justice Roussel menotté guidé par un gendarme en sort pour s'effondrer aussitôt on ne peut pas leur animer victime d'une crise cardiaque les causes de ce décès brutal vont demeurer imprécises une surdose de médicaments sera évoquée le témoin le plus important de la tuerie d'Avignon ne sera donc jamais jugé les enquêteurs mettront sur les épaules de ce malfrat toute la responsabilité du carnage l'acteur principal c'est lui n'allez pas chercher plus loin dira un enquêteur juin 1987 4 ans après la tuerie du Sofitel deux hommes de main poursuivis dans l'affaire comparaissent devant la cour d'assises du Vaucluse à Carpentras François Arpinault Ferrailleur et Gérard Roland videur de boîte de nuit accusés d'avoir prêté main forte au commando le premier aurait exécuté le truand blessé Jacques Goutte-Noir les deux hommes nient 18 juin Arpinault et cop de 18 ans de prison 15 ans pour Roland l'avocat de ce dernier estime que l'acteur principal du carnage reste le défunt Jean Roussel il s'était radicalisé il était devenu un ennemi farouche de la société et des riches dit-il et dans cette heure du crime on retrouve l'un de nos invités c'est Pierre Fayol le journaliste Dauphiné Libéré et qui connaît parfaitement cette affaire puisqu'il a suivi dès le début alors Pierre Fayol vous connaissez bien aussi le déroulé de ce procès qui se tient à Carpentras il y a là deux hommes de main deux demi-celles comment dire c'est-à-dire des hommes qui n'ont pas beaucoup d'importance qui seraient des complices ça apporte pas grand chose ce procès non très franchement ce procès ne va pas apporter grand chose rien qu'on ne sache déjà ça c'est sûr Roland et Arpino sont reconnus coupables de l'exécution de jagoutes noires à Arles dans la nuit du 5 au 6 août et pas de complicité dans le braquet du Sofitel ça c'est important la justice les absout de tout ce qui s'est passé au Sofitel à l'exception bien évidemment de la tentative de braquage Michel Rousseau il y a cette mort de Jean Roussel sans faire de théorie du complot on ne va pas aller là-dessus mais effectivement la mort de Jean Roussel c'était quand même le témoin numéro 1 il est mort de quoi ? une overdose de médicaments on va dire beaucoup de choses non même pas apparemment l'analyse toxicologique montre qu'il est mort de monde naturel en fin d'une crise cardiaque c'est tout ce qui sera dit sur sa mort alors avec lui effectivement ça coupe le lien avec toute l'histoire on ne va pas avoir certains détails certains clés il avait dit mais il dit beaucoup de choses que nous disait Pierre Fayol tout à l'heure c'est un peu un affabulateur Roussel donc il avait dit qu'il continuerait à parler il continuera à parler il a parlé quand même parce que sa déposition devant la juge avait duré 5 heures donc il a donné pas mal d'éléments je pense qu'il a dit qu'il a été piégé quand il s'est rendu dans l'hôtel pour lui il devait aller voir sans doute le consul récupérer 10 000 francs c'est ce qu'il dit et des papiers pour partir en Allemagne mais lui selon lui il a été piégé c'est à dire que là ses amis qui étaient présents non pas Arpino et Roland puisqu'il est des douanes totalement mais Keller Aimé Bertiot et Daniel Duval trois gangsters ça c'est les noms qu'il donne c'est les noms qu'il donne ce sont eux effectivement qui auraient tué alors là on va retomber parce qu'effectivement il dit beaucoup de choses Roussel et c'est compliqué Geneviève Arrognan Servier vous êtes en ligne dans l'heure du crime aujourd'hui vous êtes la soeur de Jean Arrognan le pianiste décédé à l'hôtel Sofitel comment est-ce que vous vous suivez cette affaire il y a ce procès qui arrive est-ce que vous attendiez quelque chose vous attendiez des révélations vous avez été frappé par la mort par exemple de Jean Roussel on s'est posé des questions parce que comme par hasard il décédait d'une crise cardiaque dans le fourgon je crois qu'il le conduisait auprès du juge il disait qu'il avait quelque chose d'important à lui dire au moment du procès on ne s'attendait pas à en savoir plus puisque comme vous le dites ce sont deux seconds couteaux qui ont été jugés donc c'était un cas raté par des malfrats où sept victimes se sont retrouvées hélas au mauvais endroit au mauvais moment comme je l'ai entendu dire au procès et que c'était épouvantable d'entendre dire ça ce jour-là mais on n'en savait pas plus ça se concluait comme ça L'affaire se referme sur ce procès où aucune vérité n'a vraiment émergé Quatre décennies après la tuerie du Sofitel l'explication officielle reste toujours celle d'un hold-up crapuleux qui aurait basculé dans la panique et débouché sur un bain de sang Malgré les recherches tous les membres du commando n'ont jamais pu être formellement identifiés il faut reconnaître qu'aucune réponse satisfaisante n'a été apportée aux questions qui et surtout pourquoi admet un ancien policier Un an après la tuerie août 1984 le journal Le Monde s'interrogeait déjà Cette bavure la plus monstrueuse de l'histoire du hold-up pourra-t-elle jamais être expliquée ? Disons que c'est des gars que je n'aiderais pas qui pourraient venir vers moi en me demandant quoi que ce soit ils auraient un refus catégorique parce que c'est des gens qu'on n'aide pas c'est des gens qu'on n'aime pas qu'on ne respecte pas c'est des bêtes c'est des gens qui méritent la pire des choses parce qu'on ne s'attaque pas même pour de l'argent à tuer des innocents et à faire un massacre comme ils l'ont fait et cette voix et cette voix c'est celle de Christian Paris qui a à un moment donné été considéré comme le troisième homme dans cette affaire et qui finalement charge les personnes qui ont fait ça je tiens à dire que Christian Paris n'a jamais du tout été poursuivi dans cette affaire on retrouve dans cette heure du crime l'un de nos invités c'est Michel Rousseau alors il y a beaucoup de doutes qui ont émergé au fil des années on n'a toujours pas la clé de cette histoire on ne sait pas exactement ce qui s'est passé j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus C'est véritablement un hold-up qui a mal tourné ou vous pensez qu'il y a autre chose ? Je m'étonne surtout qu'on n'ait pas pu s'enquêter sur les personnes qu'a cité Tchounet dans sa dernière déposition Tchounet c'est Roussel Roussel c'est-à-dire il parle d'un certain Keller de son épouse et d'un gangster qui était bien connu dans le milieu provençal en l'occurrence Aimé Bertiot qui se faisait également appeler Daniel Duval ce seraient ces personnes qui auraient mis Tchounet en relation avec le consul parce que soi-disant celui-ci devait le faire passer en Allemagne en vérité Keller et Bertiot avaient en tête sans doute c'était de liquider le consul Oui c'est ça et donc ils vous disent il n'y a pas eu d'enquête là-dessus ? Pratiquement pas on a dit les enquêteurs se sont bornés à dire qu'ils avaient perdu la trace de Bertiot et que Keller et Tina Keller sa femme leur étaient absolument inconnus dans la région Pierre Fayol vous êtes également notre invité aujourd'hui dans l'ordre du crime journaliste au Dauphiné Libéré vous avez suivi cette affaire depuis le début vous êtes au téléphone de l'heure du crime est-ce qu'il y a des pistes qui n'ont pas été suffisamment creusées comme vient de le dire Michel Rousseau il y a cette piste pourquoi pas de possibles complices je pense que Michel soulève quelque chose d'intéressant c'est que la chambre 214 qui est réservée en dernière minute et qui semble avoir été réservée par Jacques Gouttenoir au Sofitel cette chambre 214 elle est réservée au nom de Duval et Duval c'est l'un des alias d'Aimé Berthiaud même si l'orthographe qui est retenue par la réceptionniste est plutôt une orthographe on va dire néerlandaise une orthographe traditionnelle française D.E.V.A.L ça pose effectivement question et c'est éventuellement quelque chose qu'on pourrait aujourd'hui soulever mais il faut aussi rappeler que les scènes de crime sont d'une incroyable complexité à l'intérieur du Sofitel il y a au moins deux chambres ou trois chambres où ont été perpétrées des assassinats dans un ordre qu'on ne connaîtra jamais puisque je rappelle qu'à l'époque il n'y a pas d'analyse ADN donc il y a du sang partout et pendant très longtemps il a fallu faire de très très gros travaux à l'intérieur de l'hôtel pour qu'il puisse être opérationnel à nouveau c'est un vrai souci pour l'enquête et pour la compréhension de l'événement parce qu'encore une fois ça a flingué dans tous les coins dans toutes les chambres il y a du sang partout on retrouve une douille de 9 mm au pied de l'ascenseur en sortant au deuxième étage on ne sait pas pourquoi elle est là enfin bon beaucoup beaucoup de questions se posent la disparition des principaux protagonistes fort opportunément amène aujourd'hui à se poser beaucoup de questions et oui vous faites bien de les souligner ces questions Pierre Fayol parce qu'effectivement on est en plein mystère et je suppose Geneviève Aronien-Servier vous êtes la soeur de Jean Aronien c'était le pianiste qui est mort cette nuit-là dans l'hôtel je suppose que ces questions vous voulez poser de la même manière Geneviève Aronien-Servier tout à fait et pas que moi mes frères sa femme et son fils qui maintenant a 40 ans et qui n'aura jamais connu son père et ne saura jamais pourquoi il est mort est-ce que vous avez été tenu au courant de l'enquête par les autorités à l'époque ça ne se faisait pas trop à l'époque pas trop et puis d'autant que ma mère mes frères et moi-même ne nous sommes pas portés partie civile aucun dénommagement n'aurait pu nous rendre ce que nous avions perdu en la personne de Nano donc seule ma belle-sœur l'a fait et ça on le comprenait fort bien parce qu'elle avait son destin brisé d'un seul coup et il fallait puis elle a eu accès au dossier et c'est par elle qu'à un moment donné nous avions quelques informations mais sinon nous n'avons jamais été en contact avec qui que ce soit Michel Rousseau juste en mot on a entendu Pierre Fayol qui émet à peu près grosso modo les mêmes doutes que vous vous avez une conviction dans cette affaire oui je voudrais ajouter quelque chose c'est qu'on parle d'un troisième homme tout le monde est bien d'accord pour parler d'un troisième homme les enquêteurs les premiers or après le procès de Roland et d'Arpino on s'aperçoit que ceux-ci sont innocentés de l'attaque de l'hôtel tout à fait je suis coupable du meurtre de Goutte Noire mais pas de la Turic qui est alors le troisième homme il manque toujours le troisième ou le quatrième ou le cinquième mais juste votre conviction vous avez une conviction vous dites j'ai la conviction qu'il y avait bien quand même un troisième homme et si l'on se fait à ce que dit mon collègue pour toi passe du Val du Valbertio Pierre Fayol je vais terminer avec vous cette émission vous votre conviction vous en restez toujours à la thèse du braquage qui a mal tourné alors oui je pense effectivement que c'est un braquage qui a mal tourné il ne faut pas oublier que c'est un braquage qui tourne d'abord en prise d'otage le seul scénario qu'on puisse élaborer pour l'instant c'est un braquage qui tourne en prise d'otage la prise d'otage tourne mal après est-ce qu'il y a suffisamment de protagonistes armés pour expliquer la mort de sept personnes dans des conditions telles que l'autopsie va le montrer il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui ont été égorgés des gens qui ont été torturés sincèrement je ne sais pas un troisième homme arrangerait sans doute bien les choses mais comme personne n'est capable de poser un vrai scénario on va laisser la question au vert merci infiniment Geneviève Arrognon-Servier Michel Rousseau Pierre Fayol d'avoir été les invités aujourd'hui de l'heure du crime merci à l'équipe de l'émission rédaction en chef Justine Vigneau préparation Marie Bossard et Priscille de Guéfier réalisation Jonathan Griveaux Jean-Alphonse Richard sur RTL L'heure du crime Enquête criminelle le podcast Vous aimez les récits de l'heure du crime ? RTL vous recommande le podcast Enquête criminelle l'émission culte de W9 pour revivre les grandes affaires qui font ou ont fait l'actualité Dans chaque épisode une enquête complète avec des témoignages des archives et l'analyse des experts Enquête criminelle le podcast C'est tous les jeudis sur toutes les plateformes audio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501